on va également penser vers Dieu notre Père intelligence suprême cause première de toutes choses créateur de l'univers créateur de tous les esprits incarné, désincarné qui l'habitent et aussi vers tous ces esprits de lumière, ces guides spirituels ces esprits élevés qui viennent qui sont à notre disposition pour nous aider pour nous assister notamment le guide spirituel l'ange gardien de chacun d'entre nous dont la mission est de nous assister dans cette mission à laquelle nous sommes proposés dans cette incarnation et qui donc par notre élévation de pensée arrivera mieux à nous faire passer les messages ces conseils par la voie de l'intuition de l'inspiration, la voie de la conscience voire même par la médiumnité nous remercions cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir être réunis même virtuellement pour pouvoir examiner un autre aspect de ce cours qui est la loi divine les attributs de la divinité la divinité la divinité étant la clé de voûte de toute cette philosophie de toute la nature de tout l'univers qu'on peut observer autour de nous que nous puissions bien comprendre ces enseignements les mettre en pratique les utiliser dans notre vie et qu'ils puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient nous accompagner dans nos domiciles respectifs que ce soit de bons esprits des esprits familiers ou autres ou que ce soit des esprits qui cherchent plutôt à nous dévier de la route de notre chemin sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu et auxquels nous rendons le bien pour le mal ainsi soit-il alors donc vous voyez tous mon écran oui donc le programme depuis janvier depuis le module 1 le premier guide d'études aujourd'hui donc on en est au 6 mars donc on en est au module 2 après l'introduction à l'étude du spiritisme on parle de Dieu et donc hier la semaine dernière pardon on a vu lesquels étaient les preuves de l'existence de Dieu et aujourd'hui on va voir quels sont les attributs de la divinité et vous verrez c'est comme la semaine dernière ce sont des raisonnements assez logiques qui utilisent des notions et des axiomes qu'on utilise en général dans la science ou qu'on apprend au lycée dans les classes de mathématiques alors voici le texte le texte donc Dieu qui est l'intelligence suprême est la cause première de toute chose c'est ce qu'on a vu la semaine dernière on a vu donc que l'existence de Dieu découle de l'axiome qui dit il n'y a pas d'effet sans cause et donc quand on voit tout ce qui existe dans l'univers qui n'est pas qui n'a pas été créé par l'être humain entre autres ça a été bien créé par quelque chose et c'est ce quelque chose qu'on appelle Dieu c'est la cause première comme c'est dit dans la définition en deux lignes qu'on avait vu la dernière fois qui nous est montré dans la réponse de la question numéro 1 du livre des esprits et on avait vu aussi que cette notion de divinité en fait elle était on la retrouve de tous les temps donc que même les peuplades les plus anciennes même dans la préhistoire avaient un culte d'un être supérieur à l'humanité et donc ça c'est le fait que ce soit la même chose partout dans dans tout le monde entre des peuplades qui n'avaient pratiquement pas de contact entre eux c'est une autre preuve de l'existence de la divinité voilà que c'est vrai c'est ça découle en fait de cet instinct d'un instinct de croire qu'il y a quelque chose de supérieur à l'être humain dans l'univers voilà aujourd'hui donc on va voir les attributs de la divinité donc c'est là où Kardec il a fait un pas donc on peut comprendre Dieu comme étant l'intelligence suprême et l'infini suprême ça veut dire infini et cause première de toute chose comme on l'a vu mais on ne peut pas connaître sa nature intime la nature intime de Dieu c'est quelque chose qui échappe à notre capacité de compréhension les esprits nous le disent clairement on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans ce domaine là par contre on peut on peut réfléchir aux attributs de la divinité donc pour caractériser un peu mieux Dieu si Dieu existe quels sont ses attributs et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on verra donc aussi comment se manifeste la providence divine qu'on appelle la providence de Dieu envers ses créatures alors donc on va prendre les attributs un par un donc le premier attribut c'est Dieu est éternel c'est l'éternité éternel dans le sens de dire qu'il n'a pas eu de commencement qu'il n'a pas eu de fin parce que le mot éternel quand vous regardez dans le dictionnaire il est un peu ambigu il signifie qu'il n'a pas eu de commencement qu'il n'a pas eu de fin mais il signifie aussi tout simplement qu'il n'a pas eu de fin voilà et c'est pour ça que je précise la définition dans laquelle on prend le mot ici dans les choses qui ont eu un commencement mais qui n'ont pas eu de fin comme par exemple nous les esprits on dit qu'on est immortel ça veut dire qu'on n'aura pas de fin mais éternel ça veut dire qu'il n'a pas eu de début non plus donc Dieu effectivement il n'a pas eu de début et pourquoi vous voyez la suite du texte s'il avait eu un commencement ou s'il avait été s'il était apparu à un moment donné soit il serait sorti du néant ça veut dire que rien du néant il y a du coup il y a Dieu qui sort ou bien il aurait été créé lui-même par un être antérieur ça voudrait dire que Dieu aurait été créé par un être antérieur à lui et donc Dieu ne serait pas Dieu ce serait cet être antérieur qui serait Dieu il faut toujours aller à la cause première et donc de proche en proche on remonte à ces notions de l'infini et de l'éternité ça veut dire que Dieu il a toujours existé il existera toujours il n'a pas été créé voilà c'est la première notion qu'il faut comprendre c'est celle-là et on y arrive justement par ces raisonnements par l'absurde si on suppose le contraire qu'est-ce qui en découle et donc si en supposant le contraire on se rend compte que c'est absurde que ça ne fonctionne pas ou que ça aurait une autre conséquence comme on le fait ici et bien le raisonnement par l'absurde sert justement à prouver une assertion voilà donc ça c'est l'éternité de Dieu donc soit il est créé sorti du néant ce qui n'a pas trop de sens soit donc qu'il aurait été lui-même créé par un être antérieur et donc ce serait cet être antérieur qui serait Dieu et pas Dieu lui-même ensuite deuxième attribut de la divinité c'est il est immuable immuable ça veut dire il ne change pas il est constant il ne change pas d'avis il ne change pas d'opinion les lois de la nature ne changent pas elles sont toujours toutes les mêmes notre compréhension de ces lois de la nature elles évoluent avec le temps le progrès de l'intellectuel et la science mais les lois de la nature restent toujours les mêmes et là aussi le raisonnement consiste à dire s'il était sujet à des changements encore une fois un raisonnement par l'absurde si on suppose le contraire les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité alors que c'est l'inverse qu'on observe d'accord donc par là on peut en déduire que Dieu il est immuable donc éternel immuable voilà les deux premiers attributs troisième attribut qui découle d'ailleurs du deuxième il est immatériel c'est à dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière autrement il ne serait pas immuable ben oui la matière se transforme les métaux s'oxydent voilà le soleil il y a des réactions chimiques qui se font etc donc si Dieu était matériel il serait sujet aux mêmes transformations que la matière donc il ne serait pas immuable donc de l'immuabilité découle l'immatérialité d'accord après le quatrième attribut de la divinité c'est il est unique et c'est le même genre de raisonnement qu'on peut faire il y a Géraud dans la liste d'attente je vais inverser mes fenêtres comme ça je la verrai mieux donc il est unique parce que s'il y avait plusieurs dieux ben il ne serait pas forcément toujours d'accord entre eux donc il n'y aurait pas ni unité de vue ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers bonjour bonjour Géraud et donc voilà donc c'est le monothéisme en fait qui est venu avec le judaïsme ou mieux avec le celtisme déjà voilà Dieu est unique parce qu'on le voit d'ailleurs dans l'illustration c'est dans les religions qui sont polythéistes ben les dieux ne sont pas toujours d'accord entre eux quand on voit la mythologie grecque ou romaine ben non Dieu encore une fois tout est constant donc il est unique ensuite ben il est tout puissant donc ça là aussi ça découle de l'unicité parce qu'il est unique et là encore une fois un raisonnement par l'absurde si on suppose le contraire donc s'il n'avait pas la souveraine puissance on pourrait imaginer il y aurait quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que lui il n'eut pas fait toute chose et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'oeuvre d'un autre Dieu d'accord donc de l'unicité on peut déduire aussi cette toute puissance d'accord le suivant donc c'est il est souverainement juste et bon pourquoi ben parce que là il faut qu'on observe donc l'harmonie qui règne dans l'univers ou même sur le phénomène du vivant sur la terre etc la sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes l'infiniment grand et l'infiniment petit et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté donc la dernière fois la semaine dernière on avait vu que Dieu existe et là aujourd'hui on est en train de voir si Dieu existe quels sont ses attributs donc on résume de nouveau donc éternel parce que ni début ni fin immuable puisqu'on voit que les lois de la nature restent toujours les mêmes immatériel puisque s'il était matériel il ne serait pas immuable unique parce qu'on voit cette unité de vue tout puissant puisqu'il est unique donc ça veut dire que c'est lui qui a tout fait et souverainement juste et bon par ce qu'on observe dans les lois de la nature voilà est-ce que vous avez des questions à ce stade donc j'ai souvent utilisé cette expression raisonnement par l'absurde mais là vous avez en fait c'est dans les mathématiques même dans la physique qu'on utilise régulièrement ce genre de raisonnement pour prouver quelque chose on montre que le contraire est faux d'accord le contraire ne peut pas être et donc ça prouve la chose qu'on veut prouver oui Vincent nous en tant qu'être humain alors quand on croit au comment au thèse d'Alain Kardec on a une vie après la vie donc on a une conscience qui perdure le corps meurt mais la conscience perdure comment on peut se situer par rapport à ces attributs par exemple nous en tant qu'être humain puisque on reste est-ce qu'on est né à un moment donné est-ce qu'on on mourra à un moment donné définitivement ou c'est pas trop alors c'est une bonne question en fait l'être humain ou plutôt l'esprit notre esprit il a été créé à un moment donné d'accord alors là c'est pareil on sait pas exactement où, quoi, quand, comment est-ce que c'est la transformation ou l'humanisation d'un esprit qui était avant du règne animal on sait pas là on sait pas la seule chose qu'on sait c'est que l'esprit humain il a été créé simple et ignorant ignorant ça veut dire sans connaissance d'accord donc on a tous le même point de départ donc c'est cet esprit simple et sans connaissance mais on a tous aussi une faculté qui s'appelle la perfectibilité on a la capacité d'évoluer d'apprendre donc chacun au début bon c'est plus de l'instinct que du libre arbitre quand on prend l'homme préhistorique par exemple on peut se projeter aujourd'hui c'était pas si vieux que ça c'était quelques dizaines de milliers d'années c'est rien du tout par rapport aux quatre milliers et quelques milliards d'années de l'existence de notre planète donc on peut se projeter en arrière pour voir ben voilà l'homme préhistorique c'était il vivait dans des cavernes c'était il était plus gouverné par l'instinct mais on voyait déjà des signes d'intelligence il se regroupait il inventait des outils des armes pour chasser pour se nourrir il a inventé le feu il a inventé la roue les arts qui se sont développés avec les dessins dans les cavernes etc donc là on a une image de qu'est-ce que c'est qu'un esprit simple et ignorant mais qui est perfectible c'est-à-dire qui a ce potentiel d'évoluer voilà donc ça c'est notre début et donc nous nous sommes effectivement immortels alors il y a on entend dans certains courants spiritualistes les expressions du genre seconde mort mais bon il faut voir ça plutôt comme quelque chose de symbolique qu'autre chose en fait notre esprit évolue de façon indéfinie aujourd'hui on voit là aussi quand on regarde les grands missionnaires qui sont venus sur la terre comme Jésus comme Bouddha comme Krishna comme Mahomet comme Gandhi et d'autres des esprits qui sont beaucoup plus évolués que nous ils sont passés par le stade simple et ignorant et puis par le stade où nous on est aujourd'hui et ils sont arrivés beaucoup plus loin et donc nous aussi un jour on arrivera à ce niveau d'évolution là après il y a des esprits qui sont encore plus évolués qu'eux c'est-à-dire l'évolution de l'esprit elle est infinie et là aussi on peut le comparer un peu mathématiquement comme une courbe qui se rapproche de son asymptote qui va vers l'infini en se rapprochant chaque fois plus de l'infini c'est-à-dire de la divinité mais sans jamais l'atteindre donc voilà d'où on vient et où on va donc contrairement à la divinité on a eu un début mais d'un autre côté on n'aura pas de fin et on évoluera de façon indéfinie et donc ces esprits-là après participent participent à la création c'est ce qu'on appelle la co-création et donc il y a certains la littérature spirite à la fois Kardec mais aussi la littérature de Shikong Xavier nous explique que ces esprits-là en fait ils aident à la création c'est-à-dire la formation par exemple du système solaire la formation de la terre l'apparition de la vie sur la terre etc même encore aujourd'hui il y a des esprits qui s'occupent des végétaux des animaux etc et donc ces esprits en fait avec leur évolution ils participent à cette création ils deviennent quelque part des ouvriers de la divinité dans la création voilà comment on peut le présenter alors Kardec le détaille bien pareil dans le livre des esprits quand il parle du monde des esprits les différentes catégories de mondes habitées quand il parle des purs esprits donc les fameux mondes les plus évolués qui soient c'est le genre d'informations qu'on peut trouver dans ces chapitres là est-ce que j'ai répondu à la question dans ça oui Valérie est-ce qu'on a est-ce qu'on a en nous aussi des stades minérales végétales est-ce qu'on a par ces stades oui alors donc ça c'est les différents règnes de la nature il y a le minéral donc le minéral c'est les cailloux c'est la roche c'est l'eau c'est voilà donc les minéraux bon on ne peut pas dire qu'il y a de la vie dedans même si dans le cas de l'eau ou même dans le cas des objets matériels peuvent s'imprégner de magnétisme ce qui permet d'ailleurs par la psychométrie un médium qui a cette faculté de psychométrie quand il touche l'objet qui a appartenu à quelqu'un et bien il ressent les vibrations de ce quelqu'un il arrive à donner des informations sur la personne vous voyez donc même le minéral il n'est pas donc il n'y a pas de vie dans le minéral à proprement parler selon la définition qu'on donne au mot vie par contre le minéral le végétal peut se charger magnétiquement ce n'est pas des choses qui sont complètement si vous voulez ce n'est pas de la matière pure et dure on peut y trouver aussi de la semi-matière ou donc ils peuvent être imprégnés effectivement par les fluides de la personne spirituelle de la personne à qui ils ont appartenu ensuite il y a le végétal donc dans le végétal déjà il y a de la vie il y a la naissance il y a la mort il y a voilà donc c'est on retrouve le phénomène de la vie dans tout ce qui est végétal mais bon après le tournesol se tourne vers le soleil on voit que dans les plantes est-ce qu'on peut parler d'instinct encore une fois ça dépend du sens de l'étendue du sens qu'on donne à ce mot ça pourrait s'y apparenter voilà après ce sont des mécanismes qui sont relativement bien étudiés aujourd'hui par la science pourquoi le tournesol il suit le soleil pourquoi est-ce que les fleurs là on le voit le matin dans le jardin j'ai quelques crocus donc ils se ferment la nuit et puis quand le soleil est là à partir d'une certaine température il s'ouvre pareil avec d'autres fleurs ce sont des propriétés qu'on trouve déjà chez les végétaux après vous avez le règne suivant qui est le règne animal donc là il y a des attributs supplémentaires par rapport aux végétaux donc on sent déjà un degré de liberté supplémentaire par rapport aux végétales et donc les animaux sont essentiellement gouvernés par l'instinct c'est une forme d'instinct collectif toutes les toutes les toutes les toutes les toutes les hirondelles tous les merles toutes les pilles font leur nid de la même façon qu'ils soient ici ou au Japon sans jamais s'être correspondus entre eux et donc on voit bien que là il y a cet instinct donc c'est justement dans ce genre de choses qu'interviennent certains esprits qui sont chargés de ce genre de choses donc qui aident les animaux donc la biodiversité végétale animale les animaux eux donc ont déjà un esprit en eux un esprit animal qui n'est pas de la même nature que l'esprit humain et qui lui aussi évolue d'accord alors après c'est pareil est-ce qu'on peut dire que dans une plante il y a un esprit ça dépend encore une fois de qu'est-ce qu'on attache dans le sens qu'on attache au mot esprit mais si on utilise le mot esprit dans le sens qu'on connaît selon la philosophie spérite on dirait dans l'animal dans le végétal il n'y a pas d'esprit par contre il y a du fluide vital sinon sans fluide vital il n'y a pas de vie alors que dans l'animal déjà il y a un esprit mais c'est un esprit qui l'esprit des animaux dépend de l'animal il y a les esprits de chiens les esprits de chats les esprits des singes des éléphants etc. qui sont chacun chaque fois de nature différente et l'esprit humain pareil sa nature elle est différente de l'esprit animal puisque l'animal n'a pas encore ou du moins ça commence à se développer vraiment tout doucement chez lui de liberté de libre arbitre comme a l'être humain l'animal il est gouverné par les instincts donc même l'être humain a toujours encore des instincts la peur l'instinct de préservation de conservation etc. et c'est là où vous voyez qu'en fait il y a un continuum dans tout ça que dans l'apparition de la vie depuis les êtres monocellulaires en passant par les plantes en passant par les animaux pour arriver jusqu'à l'homme il y a eu tout un processus en fait qui s'est développé sur la terre avec différentes phases avec des phases de destruction aussi comme la disparition des dinosaures ou d'autres périodes où la terre pendant très longtemps la terre c'était une boule de glace donc les formes de vie étaient différentes et ce continuum donc Kardec il en parle un peu avec les connaissances scientifiques de l'époque qui étaient quand même assez limitées je crois que Darwin l'évolution des espèces c'était à peu près un ou deux ans près je crois que c'était 1857 donc l'apparition du livre des esprits donc Kardec ne parle pas de Darwin et Darwin en fait il a bien vu et Wallace ses continuateurs ont bien vu l'évolution animale comment l'animal s'adapte à son milieu et comment les espèces deviennent de plus en plus complexes etc mais il avait vu que l'aspect matériel c'est à dire il n'avait pas vu l'aspect spirituel parce que en fait ce qu'on peut voir regarder un homme préhistorique par rapport à nous déjà au niveau physionomique Néandertal ressemblait plus à un primate avec des poils avec des caractéristiques qu'on peut voir notamment chez les singes que nous on a aujourd'hui et donc comment se fait-il que notre corps physique il a évolué autant je vous rappelle Néandertal c'était il y a 200 000 ans il y a 70 000 ans Néandertal a disparu à peu près il y a 70 000 ans donc ce n'est pas si vieux que ça et donc en 70 000 ans nos corps physiques ils ont évolué au point de cette différence qu'on voit sur les illustrations d'hommes préhistoriques au niveau de la forme du crâne au niveau du corps de la taille la stature etc le volume du cerveau en 60 000 ans a évolué de façon significative et pourquoi c'est là où les esprits expliquent que c'est l'évolution de l'esprit qui a poussé l'évolution du corps du corps physique donc de l'instrument dont il se sert quand il se réincarne et ça on peut très bien le comprendre parce que quand on est on a le chromosome des chromosomes des parents une combinaison de ces chromosomes mais c'est notre esprit qui serait c'est notre esprit et notre père-esprit qui sont le moule du développement du corps et c'est comme ça qu'on peut comprendre que tout n'est pas dans les gènes mais l'évolution du corps et même l'évolution des gènes est comment dire actionnée par l'évolution de l'esprit aujourd'hui il y a des médecins spirites qui font des conférences sur ce sujet la fin de la dictature des gènes il y a une nouvelle science qui est sortie qui s'appelle l'épigénétique et donc il y a des cas où ils ont vu que l'ADN d'un enfant peut changer entre sa naissance et quelques années plus tard alors que ça c'était pas admis vous vous rendez compte votre ADN peut changer c'est à dire la force de votre esprit peut faire changer votre patrimoine génétique et l'épigénétique étudie aussi des questions comme telle personne elle a tous les gènes pour avoir telle maladie héréditaire mais ne l'a pas et pourquoi c'est parce que là aussi c'est la présence de l'esprit qui fait que malgré la prédisposition cette maladie elle est inhibée grâce à la force de l'esprit qui y habite donc là vous voyez comment l'évolution se fait depuis en gros l'apparition de la terre depuis que les conditions sont réunies aussi parce qu'évidemment il faut les nutriments il faut l'eau il faut la température qui va bien tous ces éléments qui sont nécessaires pour l'apparition de la vie donc c'est toute une mécanique complexe et c'est à ce genre de mécanique que participent ces esprits supérieurs dont on parle ici ceux qu'on va devenir dans quelques enfin pour moi peut-être dans quelques centaines de milliers d'années ou quelque chose comme ça voilà oui Patricia oui j'avais une question par rapport aux animaux parce que j'ai lu hier dans le livre des médiums dans le chapitre évocation des animaux que les esprits des animaux ne restent pas ne sont pas errants en fait il n'y a pas d'esprit d'animaux errants ils se réincarnent enfin l'esprit est utilisé tout de suite pour autre chose enfin oui moi je pensais qu'ils restaient aussi dans le monde des esprits dans le monde spirituel en fait c'est toujours la même raison comme ils sont gouvernés par l'instinct à la fois incarnés il y a aussi un instinct quand ils sont d'incarner et ce sont il y a des esprits qui s'occupent de ces animaux et qui effectivement comme ils n'ont pas encore le libre arbitre comme nous pour choisir leur prochaine incarnation et bien il y a des esprits qui les réincarnent qui s'occupent de faire réincarner les animaux et donc c'est pour ça que voilà ça ne servirait pas à grand chose pour l'évolution de l'animal qui reste comme ça longtemps en erraticité dans le monde des esprits même s'il y en a puisque là aussi on voit des récits médiumniques qui disent que dans le monde des esprits on voit quand même des fois des animaux même si on ne les voit pas longtemps et donc ils sont entre guillemets réutilisés ou on leur redonne une opportunité très rapidement pour qu'ils puissent continuer leur évolution et ce sont des esprits qui s'occupent de ça tout comme nous chez les humains en général c'est nous qui choisissons notre incarnation nos parents pendant le sommeil de nos parents qui évidemment sont déjà incarnés et bien on se met d'accord avec eux on s'est peut-être même mis d'accord avec eux avant que les parents se réincarnent tout ça c'est programmé à l'avance et puis donc à l'instant T hop on se réincarne et donc il y a un processus de choix qui se fait avec la participation des guides mais comme on a le libre arbitre comme on a les conditions de choisir on est libre de définir ce programme maintenant il y a des esprits qui sont dans un trouble profond qui ne peuvent pas exercer ce libre arbitre là aussi ce sont les guides spirituels qui les réincarnent qui les aident à se réincarner en fonction de ce qui leur est le plus utile pour sortir de l'état compliqué où ils se trouvent ok et ce qui différencie donc l'animal de l'être humain c'est ça c'est que chez l'être humain il y a le libre arbitre qui se développe il ne se développe pas de façon il n'est pas plein et entier depuis le début la liberté comme je le disais tout à l'heure elle augmente avec notre évolution donc quand on est créé simple et ignorant on a ce potentiel pour développer cette liberté cette intelligence et la bonté mais au début on est beaucoup plus gouverné par des instincts que par l'intelligence alors que avec notre évolution on est plus gouverné par l'intelligence que par l'instinct l'intelligence remplace l'instinct je vais redonner l'exemple simple que je donne souvent c'est quand il y a une explosion ou un feu devant vous vous partez en courant c'est l'instinct de préservation qui vous fait partir par contre le pompier lui ou le militaire le cas échéant lui il sait ce que c'est il a étudié la situation il sait ce qu'il faut faire il sait comment y remédier il sait comment y faire face donc lui il ne partira pas au courant au contraire il vient pour essayer de lutter contre l'incendie donc chez lui l'intelligence a remplacé l'instinct de préservation voyez et c'est comme ça que petit à petit notre notre libre arbitre se développe on est de moins en moins plus on évolue plus l'instinct diminue sans pour autant disparaître complètement et plus notre liberté augmente et l'autre difficulté dont on parlait tout à l'heure c'est trop de liberté chez des personnes qui ne sont pas assez évoluées c'est dangereux ça ne fonctionne pas ils ont envie de fait d'aller envahir empiété sur la liberté du prochain c'est l'anarchie c'est on comprend qu'il faut un certain équilibre et que la vraie liberté elle ne se conquiert qu'au fur et à mesure de l'évolution et c'est ça cette liberté qui distingue l'animal de l'humain même si chez l'animal on commence à voir quand même des signes d'intelligence il y a des animaux qui pour casser des noix ils prennent une pierre donc ils ont un outil pour casser la noix pour la manger on voit chez les animaux de plus en plus surtout les animaux domestiques cette alors on peut parler de liberté on peut parler de sentiments voilà ce sont des embryons de ces choses-là qui viennent et qui montrent bien que l'esprit des animaux évolue et que autant l'homme comme le disait Fatima Medjahed dans une conférence qu'elle a donnée il y a à peu près un an l'homme se divinise et les animaux s'humanisent maintenant de dire que voilà moi dans ma vie passée j'étais un chien et puis j'ai évolué pour devenir un humain c'est une vision qui est trop simple c'est pas comme ça que ça se produit enfin on sait pas mais c'est probablement pas comme ça que ça se produit il y a un processus d'évolution qui se fait on a une infinité de mondes dans l'univers je pense qu'on a une bonne image de comment ça peut se produire quand on voit l'apparition de l'homme sur la terre avec les études préhistoriques comment des primates se sont humanisés et on comprend d'autant mieux quand on lit le dernier chapitre de la jeunesse de Kardec ou alors des livres comme Vers la lumière de Chico Xavier où donc on voit qu'il y a des esprits qui sont venus d'une autre planète plus évoluée se réincarner dans les corps de ces primates pour les faire avancer voyez et c'est ce qui explique vous avez un livre de Yehuda Harari qui est un scientifique israélien qui s'occupe justement de l'étude de la préhistoire je ne sais plus si on appelle ça ethnologue ou anthropologue enfin je voilà et donc il parle d'une révolution cognitive entre 200 000 ans avant notre ère et 70 000 ans avant notre ère il y avait Néandertal et Cro-Magnon qui coexistaient sur la terre et c'est Néandertal qui dominait il y a eu des croisements entre eux mais d'un coup en quelques années enfin un millénaire à peu près Cro-Magnon s'est mis il s'est développé de façon à ce qu'il a complètement c'est lui qui est devenu dominant et il a fait disparaître Néandertal et donc cette révolution cognitive il l'explique il l'explique par c'est effectivement à ce moment-là qu'on voit des signes religieux ils se regroupaient entre eux ils s'unissaient ils se tendaient la main au lieu d'être des tribus isolées ils s'unissaient pour être plus forts ensemble il commençait à y avoir des bribes d'organisation sociale si vous voulez et lui il dit ça s'est fait en mille ans par rapport à une échelle de 200 000 ans donc il ne comprend pas pourquoi en si peu de temps cette révolution cognitive qu'il appelle donc la cognition l'intelligence qui s'est développée elle a pu se produire et nous spirit on peut avoir des éléments en disant il y a 70 000 ans il y a certainement des esprits qui sont venus se réincarner dans Cro-Magnon et donc qui sont venus apporter leur évolution intellectuelle dans notre monde qui peuvent expliquer ce genre de choses et donc là vous voyez alors pour revenir au sujet d'aujourd'hui de la divinité c'est que les esprits en fait même nous on est quelque part déjà des co-créateurs à notre niveau évidemment et donc cette évolution infinie des esprits se fait effectivement donc dans un sens croissant de l'évolution au point où tous ces bons esprits très élevés ils participent en fait à la création ce sont les ministres de Dieu ou on peut les appeler comme ça d'accord alors la deuxième partie donc du cours d'aujourd'hui après ces attributs c'est la providence donc la providence divine Dieu on a vu qu'il est omniprésent il est tout puissant donc il est partout donc Dieu est partout il voit tout il préside à tout même aux plus petites choses et c'est en cela que consiste l'action providentielle donc cette providence divine on se dit oui mais Dieu il est à l'infini donc il ne touchera jamais etc non justement comme il est infini omniprésent omniscient il sait tout il voit tout il est partout à la fois et bien il peut effectivement agir partout soit directement soit encore une fois par l'intermédiaire de bons esprits qui à notre niveau de compréhension réalise exactement sa volonté et c'est d'ailleurs pour ça j'ouvre une petite parenthèse dans le catholicisme par exemple on confond Jésus avec Dieu c'est la fameuse trinité c'est le Père le Fils et le Saint-Esprit et pourquoi est-ce que Jésus il est confondu avec Dieu même si Jésus il avait dit mon Père qui est là-bas me demande de faire ci etc il parlait toujours de son Père à la troisième personne donc il ne s'est jamais lui assimilé à la divinité par contre comme il est tellement élevé que si vous voulez le très élevé et l'infini nous dans notre petitesse avec notre difficulté de compréhension et bien on confond le très grand avec l'infini mais le très grand ce n'est pas l'infini donc Jésus n'est pas Dieu et l'Esprit-Saint c'est pareil les esprits qui se communiquent à la Pentecôte ou ailleurs les esprits élevés qui se communiquent à l'humanité sont bien sûr beaucoup plus évolués que nous mais ils ne sont pas Dieu non plus voilà donc je ferme cette petite parenthèse alors la providence de Dieu effectivement elle est elle est elle est partout mais on parlait donc le cours dernier du panthéisme ce n'est pas pour autant que nous on est une parcelle de la divinité on est une création de la divinité on n'est pas une parcelle de la divinité on l'avait dit la dernière fois c'est la machine c'est une création de l'ingénieur mais l'ingénieur il n'est pas dans la machine la machine c'est pas une partie de l'ingénieur c'est une œuvre de l'ingénieur c'est une création de l'ingénieur vous voyez Et c'est comme ça que la notion de panthéisme, ça voudrait dire que si nous, encore une fois, on peut faire un raisonnement par l'absurde, si on était une parcelle de la divinité, ça veut dire que la divinité serait, comme on est matériel, la divinité serait matérielle. Or, Dieu est immatériel, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne peut pas être matériel. Nous, on est imparfait, moi je suis imparfait. Donc, si je me prétends être une parcelle de la divinité, ça voudrait dire que cette parcelle de la divinité est imparfaite. Ça n'a pas de sens non plus. Ce sont des notions un peu complexes, mais qu'on peut déjà comprendre et auxquelles on peut déjà répondre par le genre de raisonnement qu'on vient de faire. Et donc, toujours dans la Genèse, il y a un chapitre 2 de la Genèse qui parle aussi de Dieu. Donc, les principales références de ce cours, c'est les 20 premières questions du Livre des Esprits et le chapitre 2 de la Genèse, où Kardec développe cette idée de divinité, où il nous dit, pour étendre sa sollicitude sur toutes les créatures, sur toutes ces créatures, Dieu n'a donc pas besoin de plonger son regard du haut de l'immensité. Nos prières, pour être entendues par lui, n'ont pas besoin de franchir l'espace, ni d'être dites d'une voix retentissante, car, sans cesse à nos côtés, nos pensées se répercutent en lui. Nos pensées sont comme les sons d'une cloche qui font vibrer toutes les molécules de l'air ambiant. Donc, voilà, quand on fait la prière, on élève nos pensées vers Dieu, comme je l'ai dit au début de ce cours, eh bien, c'est effectivement ce qui se passe, puisque comme Dieu, il est omniprésent, eh bien, dès qu'il est évoqué dans une prière, la pensée va vers lui, et vers, bien sûr, tous ces esprits qui sont entre lui et nous. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à ce stade ? Est-ce que c'est clair ? Alors, on va regarder un petit peu le détail du guide. du cours, et donc, on rappelle que le degré d'intelligence qu'on a aujourd'hui est limité, donc on ne peut pas comprendre la nature intime de Dieu, ce n'est pas possible. Donc, on le confond souvent avec la créature, dont on lui attribue les imperfections, donc c'est le polythéisme, avec les dieux qui avaient des défauts, qui étaient jaloux, qui dominaient l'autre, etc. Donc, c'est le dieu anthropomorphe, mais à mesure que le sens moral se développe, on comprend mieux les choses et on se fait une idée plus juste de la divinité, comme celle qui est présentée, par exemple, dans le livre des esprits, que Kardec nous a codifié, avec l'aide des esprits qui sont venus lui donner un coup de main. Et donc, les attributs, c'est l'éternité, infinie, immuable, immatérielle, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon, ce sont les attributs qu'on a vus au départ. Et même là, les esprits supérieurs disent, oui, à votre point de vue, oui, ça donne déjà une bonne idée, mais ça ne donne pas une idée complète. C'est là où il faut rester humble. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, oui, le spiritisme répond à tout. Moi, je dis toujours, non, non, je proteste, le spiritisme ne répond pas à tout. Le spiritisme répond à beaucoup de choses qu'on peut comprendre, mais les choses qu'on ne peut pas comprendre, ce n'est pas le spiritisme qui va y répondre. On n'en est pas encore là, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Alors, si on veut aller plus loin, et beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs sont allés plus loin, ils se sont perdus. Je vous parlais la dernière fois de l'omnithéisme, je pense que personne ne connaît, M. Arthur Danglement, plusieurs livres, vous pourrez les trouver à la Bibliothèque nationale de France, peut-être sur l'Encyclopée des Spirits, je ne suis pas sûr. Et donc, il y a des pages et des pages et des pages qui essayent de philosopher sur la nature intime de Dieu, mais bon, c'est-à-dire, on se perd dans les pensées de l'auteur et c'est très, très, très compliqué à suivre sans raisonnement. Et au bout d'un certain temps, on se dit, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Vous voyez, pourquoi pas un jour, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir tout ça, la certitude de l'existence de Dieu et la connaissance de ses attributs dont on vient de parler, ça suffit. Vous voyez, par exemple, quand vous avez une personne qui souffre, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour l'aider, cette personne ? Parce que la personne, souvent, elle est révoltée, elle dit, pourquoi moi, ce n'est pas juste, etc. Bon, alors, on connaît la loi de cause à effet, on sait aussi que la souffrance, ça nous oblige à nous remettre en question, que quand tout va bien, on ne fait pas d'efforts, alors que quand on souffre, on fait plus d'efforts, que ça nous aide à évoluer, etc. Mais un raisonnement qu'on peut faire, c'est de dire, oui, mais tu dis que tu souffres par la faute, tu n'as pas de chance, parce que Dieu est injuste ou partiel, c'est là où il faut dire stop. Dieu, il est infiniment juste et bon, donc la souffrance, elle a forcément une cause qui est juste. La souffrance ne se produit pas par hasard, par la faute à pas de chance ou par une partialité de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est en contradiction avec cette notion, avec ces attributs qu'on connaît de la divinité. Donc, à partir du moment où la personne croit que Dieu existe, elle peut comprendre ces choses-là et donc comprendra mieux la douleur et donc ça l'aidera à, entre guillemets, l'accepter, vivre avec, voire même en profiter pour évoluer, voire même, dans le cas idéal, faire ce qu'il faut pour éliminer la cause de la douleur qui fera que la douleur disparaît. On aidera la personne à surmonter la douleur parce que dans la révolte, la personne n'arrivera plus... On n'en sort pas. Ce n'est pas dans la révolte qu'on arrivera à sortir de ce genre d'épreuves. Et donc, vous voyez là, pour aider une personne à comprendre pourquoi de la douleur, le fait d'avoir cette connaissance de la divinité et de ses attributs, c'est un argument qui est fort. Alors, la soupreuve, ça on l'a vu. L'intelligence de l'homme qui est bornée, il est éternel, on l'a vu. Il est immuable. Donc, vous voyez, ça développe un peu plus. S'il est immuable, il est immatériel parce qu'il n'est pas sujet aux transformations de la matière. La main de Dieu, l'œil de Dieu, la bouche de Dieu, ce sont des termes de comparaison qu'on utilise. Ce sont des images. Le Dieu anthropomorphe, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il a demandé qu'est-ce que Dieu et pas qui est Dieu, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Il est tout puissant. On ne peut pas concevoir quelqu'un de... Si on pouvait concevoir... Si la puissance n'était pas infinie, on pourrait concevoir une puissance supérieure à la sienne. Et donc, ce serait ça qui serait Dieu et pas ce Dieu d'une puissance limitée. Souverainement juste et bon. Donc, ça, on le voit dans l'harmonie qui règne sur les lois de la nature. Sachant que beaucoup de désordres qu'on peut voir sur la Terre, le mal, les guerres, notamment, sont du fait d'une mauvaise utilisation du libre arbitre de l'homme. Le mal n'est pas créé par Dieu. Le mal, c'est la création de l'homme par le mauvais usage de son libre arbitre. C'est l'absence du bien. Voilà. La souveraine bonté, la souveraine justice. Et c'est ça. Vous voyez qu'après, quand vous avez des personnes, donc moi, j'admire beaucoup les personnes qui ont la foi, comme on dit, sans forcément avoir la compréhension. J'admire beaucoup ces personnes-là. J'en connaissais mon grand-père, par exemple, qui était vraiment une personne magnifique. Je souhaite à tout le monde d'avoir un grand-père comme ça. Mais il avait la foi. Alors, malgré ça, moi, ça ne m'a pas suffi. À un moment donné, j'ai cherché à comprendre. Et quand je ne pouvais pas avoir les explications, je me suis un peu… J'ai pris un peu de distance dans ma jeunesse par rapport à ça. Et c'est qu'après avoir lu le livre des esprits, ces 20 premières questions, je me disais, effectivement, là, maintenant, je comprends mieux. Et donc, que cette foi innée ou aveugle qu'avait mon grand-père, mais qui était quand même admirable, s'est transformée en moi-même, en foi raisonnée. J'ai d'autant mieux cru que c'était en harmonie avec ce que croyait mon grand-père et que cette fois-ci, il y a des éléments et des arguments logiques qui permettent de le comprendre. Alors, après, l'infini, évidemment, on ne peut pas l'augmenter ou le diminuer. L'infini, c'est l'infini. L'unicité de Dieu, c'est là encore… En fait, tout le raisonnement, en fait, il est là. Vous pourrez le suivre dans le cours. Kardec développe, dans ce chapitre 2 de la Genèse, tous les arguments qu'il apporte dans les premières questions du Livre des Esprits. L'existence de Dieu est constatée par le fait de ses œuvres et par déduction logique, on arrive à en déterminer ses attributs. Et cette providence, c'est ce qu'on vient de parler. L'esprit consolateur, l'ange veillant sur l'infortune, le consolateur invisible, les anges gardiens, les guides spirituels dont on parle tout le temps, qui sont tout le temps là pour nous aider. « Le phare allumé dans la nuit pour le salut de ceux qui errent sur la mer, l'orageuse de la vie. La providence, c'est encore et surtout l'amour divin se déversant à flot sur sa créature. » Et là, vous reconnaissez le style de notre cher Léon Denis. Il en parle dans « Après la mort ». Mais si vous voulez développer aussi les questions de divinité, les harmonies au niveau des lois de la nature et tout ça, un livre que je vous conseille, c'est toujours de Léon Denis, « La grande énigme ». C'est un livre qui est vraiment poétique et fantastique et qui traite vraiment essentiellement de ce sujet de la divinité. Voilà, il est partout, donc omniprésent. Il voit tout, donc il préside à tout, il est omniscient. Et c'est comme ça que sa miséricorde s'exerce pour nous. Nous sommes aussi ainsi constamment en présence de la divinité. Il n'est pas une seule de nos actions que nous puissions soustraire à son regard. Vous voyez, quand vous avez un enfant qui fait quelque chose de pas bien ou un enfant, même un adulte, je me souviens d'une personne qui disait « Ah, si tu fais ça, Jésus, il va se fâcher ». Non, ce n'est pas la bonne réponse. La meilleure réponse, c'est « Dieu le voit ». Dieu le voit, parce que c'est ça en fait qui se passe. Il n'est pas fâché, Dieu, quand il voit le mal. Il ne peut pas être fâché, ce n'est pas possible. C'est pour ça aussi que Dieu ne pardonne pas. Pour pardonner, il faut être offensé. Est-ce que Dieu peut être offensé ? Non, il ne peut pas être offensé. Donc, de dire que Dieu pardonne, c'est encore une fois une vision humaine, anthropomorphe. Le pardon de Dieu, il est inclus automatiquement dans son infini providence et miséricorde. Vous voyez ? De la même chose quand on dit « Dieu punit ». Alors ça, malheureusement, il y a plusieurs fois cette expression de façon assez claire dans le livre de Kardec. Et c'est un des points de forme qui pose le plus de difficultés. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas les livres de Kardec parce qu'ils voient des dieux punis, dieux châtis, etc. Et c'est là aussi où il faut comprendre que ce n'est pas Dieu qui punit. Les lois de la nature sont là, elles sont faites, elles sont immuables, c'est les mêmes pour tout le monde, personne n'y échappe. Et la punition de Dieu quand on se tape sur le doigt avec un marteau, c'est qu'après, ça fait mal. Voilà ce qu'on appelle la punition de Dieu. Mais en fait, c'est tout simplement la loi de cause à effet, les lois de la nature, les vaisseaux sanguins qui sont endommagés dans le doigt, les terminaisons nerveuses qui sont soumises et c'est pour ça qu'on a mal. Donc, ce n'est pas Dieu qui punit, c'est tout simplement l'application des lois de la nature de façon extrêmement juste, uniforme et de la même façon pour tout le monde. Vincent ? Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas bon pour le bien commun, pour la communauté, on peut lui dire aussi qu'il n'est pas cette chose, il n'est pas cette mauvaise action. Parce que lui dire qu'il est cette mauvaise action, c'est l'enfermer dans une chose qui ne peut pas progresser. C'est vrai. Lui dire qu'il a fait une mauvaise action mais qu'il n'est pas cette chose, ça lui permettra par la suite de ne pas s'identifier à étant une personne mauvaise. Juger, culpabiliser en fait. C'est ça. Ce ne sont pas les bonnes attitudes non plus. Mais le fait de dire Dieu le voit, avec les enfants, ça marche relativement bien. S'ils sont très capricieux, évidemment, ils ne vont pas réagir tout de suite. mais ça va quand même, c'est une petite graine qu'on aura semée dans leur esprit. Voilà. Alors, le don d'ubiquité, l'omniprésence, c'est une caractéristique qui déroge par rapport à notre espace-temps. On sait très bien qu'on ne peut pas être à la fois ici qui est Jupiter. Vous ne pouvez pas parler au téléphone avec quelqu'un qui est sur Jupiter. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que les ondes, pour arriver jusqu'à Jupiter, il leur faut quelques heures. Et ensuite, une fois que le correspondant l'a reçu et qu'il veut nous répondre, il faut encore autant d'heures pour que ça puisse revenir. Vous voyez ? Donc, l'ubiquité, pour nous, incarnés, ne fonctionne pas. Par contre, pour les esprits, ça fonctionne. Les esprits élevés, ils peuvent très bien être dans plusieurs réunions terrestres à la fois ou ils peuvent être à la fois dans une réunion sur Jupiter et dans une réunion sur la Terre. Ils ont ce pouvoir. Plus ils sont élevés, plus ils ont ce pouvoir. Et Dieu, lui, qui est à l'infini, c'est l'omniprésence. Il est partout à la fois. Et ça, ça déroge par rapport à notre espace-temps. Nous, on sait que il y a cette quatrième dimension qui nous accroche. Quand on regarde une étoile éloignée, on la voit telle qu'elle était il y a un certain nombre d'années. Et c'est d'ailleurs les années-lumière. C'est une mesure de distance. Une planète qui est à 15 années-lumière, quand on la regarde, on la voit telle qu'elle était il y a 15 ans. Et une planète qui est à un million d'années-lumière, on la voit comme elle était il y a un million d'années. Donc, si ça se trouve, ce soleil, c'est déjà cette étoile, elle est déjà éteinte aujourd'hui. Mais on la voit comme elle était il y a un million d'années, donc on la voit encore allumée. Et le jour où on la voit s'éteindre, ça voudrait dire qu'elle s'est éteinte il y a un million d'années. Si la distance qui nous sépare, c'est d'un million d'années-lumière. Ça, c'est l'espace-temps. Ce sont les contraintes dans lesquelles on vit dans notre matière, cette matière einsteinienne qui se trouve dans ces quatre dimensions qu'on connaît bien. Mais les esprits ne sont pas dans ces quatre dimensions. C'est pour ça qu'aussi on dit Dieu est immatériel. Il ne peut pas être matériel parce que tout ce qui est matériel ne peut pas être omniprésent. Vous voyez, on développe le raisonnement un peu plus loin. Voilà. Après, il y a cette providence divine, mais on a quand même notre libre arbitre. Toutes nos actions sont soumises aux lois de Dieu. Il n'en est aucune, quoique quelque insignifiant qu'elle nous paraisse, qui ne puisse en être la violation. Si nous subissons les conséquences de cette violation, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes si nous faisons ainsi les propres artisans de notre beau leur ou de notre malheur à venir. Donc, ça, c'est la phrase qui illustre notre libre arbitre. C'est un des attributs que Dieu nous a donné. Et si, comment dire, la souffrance est souvent la conséquence de notre libre arbitre. Quand on mange trop, après, on a mal au ventre. Quand on ne fait pas attention et qu'on tombe, comme moi l'autre jour, on se fracture le poignet, ça fait mal. Là aussi, on parle de violation de la loi divine. On peut mettre une autre expression là-dessus. On peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. C'est, pour le cas du poignet, une contrainte mécanique qui est supérieure à la résistance de l'os. Vous voyez, comme vous avez une barre en bois, si vous exercez une contrainte, la barre en bois finira par casser. Donc, on voit là-derrière, ce sont les lois de la nature qui s'appliquent. Et donc, la violation qu'on parle ici, c'est quand on utilise notre libre arbitre pour faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec ces lois de la nature, on en subit les conséquences. Alors, après, quand on fait les choses en harmonie aussi, on en recueille les fruits. ça fonctionne dans les deux sens. Nous sommes les propres artisans de notre bonheur ou de notre malheur à venir. Aujourd'hui, on est ce qu'on a fait hier. Si aujourd'hui, on est malade, on souffre. Moi, dans mon cas, j'ai eu un cancer, etc. C'est lié à ce que j'ai fait hier. Par contre, ce que je fais aujourd'hui, ça va déterminer ce que je serai demain. Si je continue à porter tort à mon père-esprit, par exemple, quand je me réincarnerai la prochaine fois, j'aurai encore une fois des prédispositions des maladies ou des cancers ou autre chose. Si par contre, aujourd'hui, je fais attention, dans ma prochaine vie, je n'aurai plus ce genre d'effet, ce genre de conséquences. Donc, il ne faut pas trop s'attacher au passé. Le passé, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, on en subit les conséquences. Bon, il faut les assumer. Il ne faut pas rejeter ça, sur la faute à pas de chance ou à la divinité. Il faut dire non, c'est mon propre œuvre à moi. Mais aujourd'hui, je m'efforce pour travailler pour être meilleur demain. Et c'est comme ça qu'on évolue. Les épreuves de la vie représentent les soins de Dieu pour tous ces enfants, nous offrant des occasions bénies de progrès spirituel, comme nous l'explique le bienfaiteur Emmanuel. Moi, le cancer que j'ai eu, ça m'a énormément aidé. Déjà, le fait de connaître le spiritisme avant d'apprendre la maladie, parce que vous savez, ce n'est pas simple. Vous avez le médecin qui vous regarde dans les dieux, qui vous dit, M. Kempf, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous, vous avez un cancer. Il faut encaisser le choc. Bon, il y a des personnes qui ne veulent même pas le savoir. Moi, au contraire, j'ai toujours dit, non, dites-moi tout, je veux tout savoir. Mais il faut quand même encaisser le choc. Mais bon, comme mon guide m'avait prévenu avant, je savais déjà ce qu'il allait me dire. Voilà, j'ai accueilli la chose avec le sourire en disant, bon docteur, et maintenant, on fait quoi ? Et c'est là où il m'a dit, écoutez, maintenant, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes jeune. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on ne peut pas laisser, on est obligé de faire quelque chose. Bon, OK, on fait quoi ? Et vous voyez, comment on peut, avec la compréhension des choses, prendre les choses de façon positive ? Et il y a le mot coping qui vient de l'anglais. Comment est-ce qu'on fait face aux difficultés de la vie ? C'est le fait d'avoir ces notions-là, ça nous aide énormément. Emmanuel, donc, dans toutes les épreuves qui t'assaillent quotidiennement, réfléchis aux bénédictions qui t'entourent, puis en t'appuyant sur la foi et la patience, tu reconnaîtras que la divine providence agit pour toi et par ton intermédiaire, te soutenant au milieu des problèmes que tu rencontres sur ton chemin pour t'en donner la solution. Et oui, donc là, là, vous voyez, on reconnaît le style d'Emmanuel, un style, entre guillemets, un peu religieux, mais religieux rationnel, si vous voulez, et qui nous explique la même chose. Devant ces problèmes insondables, notre raison doit s'humilier. Dieu existe, nous n'en saurions douter, il est infiniment juste et bon, c'est son essence. Sa sollicitude s'étend à tout, nous le comprenons. Il ne peut donc vouloir que notre bien. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en lui. Voilà l'essentiel. Pour le surplus, donc notamment sa nature intime, une compréhension plus large, attendons que nous soyons dignes de le comprendre. Donc ça, par contre, c'est plus Emmanuel, ça, ça vient de Kardec, de la Genèse. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc on a de nouveau une annexe, donc on va la lire vite fait. Considérez les oiseaux du ciel, ne vous faites point de trésor dans la terre où la rouille et les vers les mangent, où les voleurs les déterrent et les dérobent. Mais faites-vous des trésors dans le ciel où ni la rouille ni les vers ne les mangent, point. Car où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Donc en gros, le trésor, ce n'est pas dans les choses matérielles. La matérielle est en sujet au changement, la rouille, les réactions chimiques, etc. Le trésor, c'est dans l'esprit, dans les valeurs intellectuelles, morales, spirituelles qu'on a pu acquérir. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez point où vous trouverez de quoi manger pour le soutien de votre vie ni d'où vous aurez des vêtements pour couvrir votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps, et le corps plus que le vêtement ? Donc là, ça va un peu loin parce que ça voudrait dire qu'il faut être imprévoyant. Il ne faut pas aller quand même jusque là. Considérez des oiseaux du ciel, ils ne sèment point, ils ne moissonnent point et ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre père céleste qui les nourrit, n'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et celui, qui est celui d'entre vous qui puisse, avec tous ses soins, ajouter à sa taille la hauteur d'une coudée. Pourquoi aussi ne vous inquiétez-vous pour le vêtement ? Considérez comme croissent les lisses des champs, ils ne travaillent point, ils ne filent point et cependant, je vous déclare que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu a soin de vêtir de cette sorte une herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, combien n'aura-t-il pas plus de soin de vous vêtir ô homme de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point en vous disant que mangerons-nous, que boirons-nous ou de quoi nous vêtirons-nous comme le font les païens qui recherchent toutes ces choses car votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par surcroît. C'est pourquoi ne soyez point en inquiétude pour le lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit son mal. Donc ça c'est l'extrait de l'évangile de Saint Matthieu, vous avez les références ici et c'est quelque chose qui illustre la providence divine. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question ou une remarque ? Non, si on n'a pas j'espère j'espère avoir été clair. Donc on va encore une fois remercier les bons esprits pour cette occasion d'avoir été réunis de pouvoir lire et étudier réfléchir sur ces questions fondamentales dans le but de nous aider dans notre vie dans notre travail d'évolution personnelle. Voilà. Merci beaucoup à tous je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt. Charles, il y a juste une chose ce soir on se retrouve pour Oui, ce soir il y a le spiritisme sans tabou à 20h30 pour les personnes intéressées donc vous retrouverez sur notre site Facebook ou dans le calendrier qui est sur la page d'accueil de notre site donc le lien pour Zoom pour accéder à cette séance donc il n'y a pas d'enregistrement donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.